Musique Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce fait du jour sur Uwatch Web TV. Le lac Tanganyika, richesse dont dispose le Burundi, a besoin d'être secouru. L'homme et ses actions sont en train de le détériorer, tels sont les propos tenus par un expert de l'environnement. Invité dans une émission, dans une synergie des médias de ce mercredi. Selon Jacques Ngengouroutse, le lac Tanganyika est de plus en plus pollué. Le changement de captage d'eau potable aurait déjà dû mettre la puce à l'oreille des concernés sur l'urgence de la question. Il appelle les services concernés à y remédier. Suivez-le. On devrait donner la valeur au lac Tanganyika et ne pas le transformer en dépotoir. L'eau potable, qui était déjà captée à 800 m, est aujourd'hui captée à 3 km des livres du lac. Cela devrait nous alerter. Les autorités du pays devraient être interpellées en premier lieu pour protéger le lac Tanganyika. C'est un bien commun, une richesse partagée. Donc, il doit y avoir un responsable pour garantir sa sécurité. Le CETM et la mairie devraient donc intervenir. Peut-être qu'ils ont des problèmes financiers. Le lac Tanganyika est une grande valeur. Quoi qu'il en soit, c'est une obligation. Pour la directrice de la pêche, le Burundi devrait savoir qu'il a déjà un problème et chercher à y faire face. Elle appelle la mairie de Bujumbura, classée parmi les premiers pollueurs du lac, à s'impliquer davantage. Léonie Zeimana, directrice de la pêche. Cela fait autour de cinq ans qu'on ne dit que l'eau de la rigide des oeils captée à 3,5 km des rives. Je me suis demandé si cela continue ce que nous allons faire. Dans dix ans, nous serons obligés d'aller acheter de l'eau au Congo alors que nous avions une bonne eau. Cela est un problème grave. Nous devrions prendre conscience de ce problème. C'est vrai, les ministères sont appelés à s'impliquer beaucoup. Mais nous voulons que la mairie prenne le devant, car nous avons constaté que beaucoup de pollueurs, dont les entreprises, viennent de la mairie de Bujumbura. Le conseiller principal du maire tranquillise ses institutions, qui sont axées d'être pollueurs en des lois qui les régissent. D'après lui, le gouvernement devrait donner les pleins pouvoirs à la mairie pour faire respecter ces lois. Écoutez-le. Normalement, à chaque fois qu'une entreprise veut commencer à travailler, il y a des étapes qu'elle doit suivre. Avant toute chose, elle doit prévoir un lien de pré-traitement, étant une dine qui produit des eaux usées. Elle doit faire le traitement des eaux usées avant de les déverser dans les rivières ou les lacs. Est-ce que le ministère de l'Industrie ou celui de l'Environnement a vérifié que ces industries ont des centres de traitement ? Car chez nous, à la mairie, nous mettons en exécution des lois qui viennent de plusieurs ministères. Ce qui est un obstacle pour nous, nous demandons à ce qu'on donne à la mairie beaucoup de prélogatifs. Et comme cela est dans beaucoup de pays, nous chargeons cette question. Rappelons qu'en 2017, le lac Tanganyika a été classé le lac le plus menacé au monde par Global Nature Fund. Voilà, c'est ici que nous clôturons ce fait du jour. A bientôt.